La question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir, que faut-il croire pour être sauvé? Et voici la réponse courte avant d'élaborer la réponse à cette question. Celui qui a la foi à salut accepte l'entièreté de la révélation biblique et est sauvé en plaçant sa confiance dans le Christ qui y est révélé. Donc on a vu dans la dernière étude qu'il fallait avoir la foi pour être sauvé. On a commencé à définir ce qu'est la foi, mais on a vu donc la foi un peu plus dans son essence objective et subjective. Mais maintenant, on a vu surtout l'exercice de la foi, mais ce soir on va définir qu'est-ce qu'il faut croire, comment est-ce qu'il faut exercer la foi. Pour avoir le salut. Alors ce n'est pas suffisant de croire, parce que croire c'est croire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faut croire pour être sauvé? Il y a certaines erreurs qu'on peut croire qui ne sont pas compromettantes, ou certaines opinions théologiques qu'on peut avoir qui peuvent être divergentes avec d'autres et qui ne sont pas compromettantes. Paul va faire état de certains avis divergents parmi certains de ses lecteurs à Rome concernant des avis au niveau de la liberté chrétienne, de ce qu'on peut manger, des fêtes qui doivent être célébrées. Et donc c'est surtout dans le rapport entre les traditions qui venaient du judaïsme et leur continuité dans la Nouvelle Alliance, et pour ceux qui n'étaient pas d'origine juive, donc qu'est-ce que ça impliquait et ce que ça pouvait créer comme division. Et Paul finalement a fait un peu une question de conscience individuelle, personnelle, qu'il faut respecter. Ce n'est pas quelque chose qui est sans importance, mais on comprend que ce ne sont pas des questions essentielles. Il ne dirait pas que chacun ait une pleine conviction sur ce qu'il croit, peu importe, pour l'ensemble des questions théologiques. Donc il y a des points non négociables, et la parole nous met en garde de certaines fausses croyances qui peuvent être fatales. Paul va dire par exemple au Galate, au début de son évangile, qu'ils sont en train de passer à un autre évangile, et il dit, « Si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, je le répète, à cette heure, « Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Donc, un autre évangile, se tromper sur la nature de l'évangile, ce n'est pas une question d'opinion. Il n'y a pas de place pour appliquer ce qui a été dit concernant la liberté chrétienne, et une extension de la liberté chrétienne concernant l'évangile. L'apôtre Jean donne des anathèmes similaires dans sa deuxième épître, versets 7 à 9. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-mêmes afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, généralement, les non-négociables de la foi, les points qu'on doit croire et qu'on ne doit pas compromettre, sont la doctrine de Dieu lui-même. Si on a une doctrine de Dieu qui nous amène à adorer un faux Dieu, on n'a pas une foi à salut. La doctrine de l'évangile, un faux évangile, est la christologie, la doctrine du Christ, qui est reliée à la doctrine de Dieu, bien entendu. Mais c'est au travers de lui, donc, qu'on comprend qui est Dieu. Bien, on a une foi qui peut, une fausse foi si on n'est pas au clair, si on n'a pas la vérité biblique sur ces points-là. Alors, le but ce soir, ce n'est pas de faire une liste des doctrines essentielles. Je ne pense pas que ce serait une si longue liste que ça, non plus que de définir dans les moindres iotas ces doctrines. Non, on les a vues dans les chapitres préalables. Donc, une vraie foi va être orthodoxe au niveau de Dieu, au niveau de l'évangile, au niveau de Christ. Mais, en fait, je vais plutôt définir les caractéristiques d'une foi à salut en utilisant les trois composantes de la foi. Notitia, ascensus et fiducia. Vous avez sûrement déjà entendu ces mots en latin, je les ai déjà utilisés dans mes enseignements. Mais, en fait, c'est la conception de base sur laquelle repose le paragraphe 2. Que la foi, si on la décompose, elle a trois parties qui, pour avoir une foi à salut, une vraie foi, telle qu'on l'a vu, la foi qui est l'œuvre du Saint-Esprit, qui régénère. Donc, elle a ces trois parties. Notitia, ascensus, fiducia. Et donc, on va lire le paragraphe 2, puis on va expliquer par la suite ce que sont ces trois aspects. Les garçons, j'aimerais ça que vous fermiez votre livre de chant, que vous faites du bruit avec, puis que vous portiez attention sur ce qui se passe ici devant. Merci. Alors, paragraphe 2 de notre confession de foi, du chapitre 14. « Par cette foi, donc la foi qui a été déjà présentée au paragraphe 1, un chrétien croit que tout ce qui est révélé par la parole est vrai, sur la base de l'autorité de Dieu lui-même. Il y saisit une excellence supérieure à celle de tout autre écrit ou réalité dans le monde, en ce qu'elle déclare la gloire de Dieu dans ses attributs, l'excellence de Christ dans sa nature et ses offices, la puissance et la plénitude du Saint-Esprit dans son travail et ses opérations. Le croyant peut ancrer son âme dans les vérités ainsi crues. Il se comporte de façon différente en fonction de la nature des textes variés que la parole contient. Il obéit au commandement, il tremble devant les menaces, il fait sienne les promesses de Dieu pour cette vie et la vie à venir. Les actes principaux de la foi qui sauve ont cependant une relation immédiate à Christ, l'accepter, le recevoir, se reposer sur lui seul pour la justification, la sanctification, la vie éternelle, en vertu de l'alliance de grâce. Donc, on va passer seulement à une soirée sur ce paragraphe qui est assez dense. On pourrait donc élaborer plusieurs points. Il y a des éléments qui vont être laissés de côté parce qu'il y a plusieurs aspects qui entrecoupent, ce qu'on a déjà vu ailleurs ou ce qu'on verra plus loin. Ce que je vois en filigrane dans ce paragraphe-là qui définit la foi à salut, c'est donc ces trois composantes, notitia, asensus, fiducia. Donc, le premier point, notitia, c'est la connaissance. C'est ce que veut dire notitia, connaître la connaissance, qui est nécessaire à la foi. On ne peut pas exercer la foi, une foi à salut, sans une connaissance à salut, sans la connaissance du salut, sans une révélation. Alors donc, la première affirmation de la confession de foi, pour répondre à la question qu'est-ce qui est nécessaire de croire pour être sauvé, c'est que la foi repose sur la révélation et elle reçoit l'entièreté de la révélation. La foi ne s'exerce pas dans le vide. La foi, ce n'est pas la foi dans nos sentiments, ce n'est pas juste nos croyances qu'on doit se construire soi-même. Aujourd'hui, c'est le syncrétisme que les gens ont comme approche, c'est-à-dire qu'ils prennent différents éléments dans des religions, dans des systèmes philosophiques, dans des croyances, puis ils se composent leurs croyances. Ils croient quelque chose, mais le contenu de ce qu'ils croient n'est pas tout vrai, parce que le contenu qui est tout vrai, qui doit être cru, c'est l'écriture qui est la règle de la foi. Regula fidei, la règle de la foi. Et donc, pour pouvoir croire, il faut connaître minimalement cette règle. Il faut avoir entendu, il faut que le Saint-Nissama ait fait des études approfondies, il faut avoir été exposé à la connaissance de Dieu qui est révélée dans sa parole. Il ne peut pas s'exercer une foi à salut, il peut s'exercer une foi vaine, une fausse foi qui ne sauvera pas avec d'autres croyances, mais pour être sauvé, il faut donc avoir la connaissance de la vérité. Donc, bien sûr, on n'est pas sauvé par simplement la connaissance de la Bible. C'est la connaissance de Christ qui sauve, la connaissance de Dieu en Christ, mais la seule façon de connaître Christ, le Christ qui sauve, c'est par les saintes écritures. Et donc, pour pouvoir connaître Christ, on a besoin des écritures, c'est elle qui le révèle. Et il y a ce lien organique entre la parole écrite et la parole faite chère. Les deux vont ne pas, sont inséparables. On ne peut pas avoir le vrai Christ, parce qu'il existe de faux Christ, de faux Jésus. Paul parle, si on prêche un autre Jésus, un autre Christ que celui que vous avez entendu, Jésus met en garde contre les faux Christ qui vont paraître. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on prend le nom de Christ et qu'il y a certaines similitudes avec le Christ des Écritures, que la doctrine du Christ est la bonne. Quelqu'un peut aller plus loin que l'enseignement biblique. Mais donc, pour avoir le Christ des Écritures, il faut recevoir l'Écriture elle-même. Et donc, on ne peut pas non plus en même temps recevoir l'Écriture tout en rejetant le Christ. Certaines personnes, c'était le cas des Juifs du temps du Seigneur, voulaient garder la parole, les écrits de l'Ancien Testament, tout en rejetant le Christ. Et ils ne pouvaient pas faire ça. En fait, en rejetant le Christ, ils rejetaient leurs Écritures, ils se condamnaient eux-mêmes. Et Jésus fait ce lien-là, en fait, qu'il y a ce lien organique inséparable entre la parole faite chère et la parole écrite. Dans une section, dans Jean 5, mais pour le bénéfice de réduire un petit peu la section, on va s'attarder juste au verset 39. Il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et puis là, il dit, « Vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. » Alors, vous pensez pouvoir finalement détacher les Écritures de celui qu'elles révèlent. Alors, il est impossible de vraiment recevoir les Écritures si on rejette le Christ, ou de vraiment recevoir le Christ si on ne reçoit pas les Écritures dans leur entierté. Alors, c'est pour ça que la confession dit qu'une vraie foi reçoit toute la révélation biblique. Elle ne peut pas découper, juste prendre les parties qui font son affaire. C'est pas comme il y a un mouvement aux États-Unis des chrétiens, des lettres rouges, les « red letters Christians » qui s'attardent surtout aux paroles de Jésus, puis ils en ont un petit peu parfois contre Paul, certains enseignements de Paul. Et donc, on laisse de côté certaines parties de la révélation pour se concentrer sur les paroles de Jésus seulement. Si on veut le vrai Jésus, donc, au moins, ce groupe-là reconnaît que c'est par les Écritures qu'on va l'avoir. Mais ils ne reçoivent pas toutes les Écritures, mais ils se concentrent surtout sur, je ne dis pas qu'ils rejettent nécessairement toutes les autres, mais ils mettent une hiérarchie, une plus haute importance aux paroles prononcées par Jésus. Et on peut reconnaître que ces paroles ont peut-être une valeur particulière, ont un attrait particulier pour celui qui croit dans le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas ce que Jésus lui-même enseigne. Il enseigne que toutes les paroles, incluant les caractères en noir dans nos Bibles, nous révèlent le Christ. Et on doit recevoir ces paroles-là si on reçoit Jésus. On ne peut pas séparer l'Ancien et le Nouveau Testament, on ne peut pas séparer Paul et Jésus, on ne peut pas enlever Moïse, on ne peut pas enlever les commandements, garder juste la grâce. On doit recevoir l'ensemble de la révélation biblique si on veut une foi à salut, si on veut une foi qui mène au Christ, si on veut une foi qui est véritable. Donc la vraie foi croit toute la parole révélée. Mais ce n'est pas seulement qu'une acceptation intellectuelle et théorique, ça nous amène à notre deuxième aspect, notre deuxième composante. Après notre itia, pour avoir une connaissance de Dieu qui est révélée dans la parole, le deuxième point, c'est assensus, assentiment. Et donc la foi, ce n'est pas juste un acquiescement mental, mais elle va nous amener à prendre des postures différentes selon ce qui nous est révélé dans la parole. Et la confession le dit ainsi, « Le croyant peut ancrer son âme dans les vérités ainsi crues. Il se comporte de façon différente en fonction de la nature des textes variés que la foi contient. » Il obéit au commandement, il tremble devant les menaces, il fait sienne les promesses de Dieu pour cette vie et la vie à venir. Donc une réponse de foi, quand il y a un véritable assentiment, on voit que ce n'est pas juste quelque chose mentalement, ce n'est pas juste théorique. Quand la vérité est reçue, il y a une réponse personnelle qui est appropriée à la vérité révélée, qui tremble devant les menaces, qui obéit au commandement, qui croit à l'évangile, qui s'approprie les promesses. Donc c'est une foi, la foi d'assentiment. Donc ce n'est pas juste, je crois que c'est vrai, mais ça ne change rien dans ma vie. Je crois que c'est vrai et j'agis en conséquence. Donc la foi n'est pas une œuvre en soi, mais elle produit une réponse qui se manifeste par des œuvres, qui se manifeste par des fruits. Oui, la foi à salut produit toujours des œuvres et des œuvres qui sont en conformité avec la vérité révélée de la parole. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous détaille cette manifestation que la foi n'est pas juste, donc, théorique. Tous ceux qui ont cru ont agi, ont obéi. C'est par la foi que Noé est divinement averti de ce qui allait se passer, du jugement. Alors, sa foi ne l'a pas laissé à croire juste théoriquement en jugement, l'amener à se préparer à ce jugement-là et à prendre au sérieux la parole de Dieu et agir en conséquence. Donc une foi qui reçoit une connaissance et qui ne fait rien, ce n'est pas une foi à salut. Donc la foi qui sauve, c'est la foi qui donne un assentiment et qui va répondre en fonction de ce qui est révélé. Mais si on s'arrête juste ici à cette définition-là, on n'a pas une foi chrétienne encore. On n'a pas une foi qui est distinctement chrétienne parce qu'un juif, un musulman, pourrait aussi croire des éléments de la révélation de Dieu dans les Écritures. Bon, ils ont des interprétations autres, puis ils ont des textes autres, mais il manque l'élément crucial d'une foi qui sauve, c'est fiducia, la confiance. Et une confiance spécifique, une confiance qui est dirigée vers Christ pour notre propre salut. Et c'est dans la dernière phrase de la confession du paragraphe 2 où on retrouve donc cet élément crucial de la confiance personnelle. « Les actes principaux de la foi qui sauve ont cependant une relation immédiate à Christ. L'accepter, le recevoir, se reposer sur lui seul pour la justification, la sanctification et la vie éternelle en vertu de l'alliance de grâce. » Donc, croire ne sauve pas, il faut croire la vérité. Mais croire la vérité, c'est-à-dire croire qu'il y a un seul Dieu, croire que Dieu est incréé, croire que Dieu a tout créé, croire que Dieu va juger qu'il y a une vie après la mort, que Dieu va juger les hommes selon un standard de justice, croire, même l'Évangile, croire que Jésus est le Fils de Dieu incarné, croire l'orthodoxie, croire la 1689. On pense que c'est probablement la meilleure synthèse de l'orthodoxie biblique. « Ne sauve pas. » Si ça reste seulement un assentiment de cette foi-là, il faut que ça devienne une appropriation personnelle. Il y a une différence entre croire que Jésus sauve et croire en Jésus pour qu'il me sauve, croire en Jésus comme mon sauveur. Croire que Jésus est le sauveur, c'est une chose, puis c'est nécessaire, puis ça, c'est ça l'ascensus. Et d'abord, savoir que Jésus est le sauveur, c'est d'avoir l'énotitia, d'avoir l'information. Mais quelqu'un peut avoir entendu cela. Beaucoup de gens aujourd'hui entendent cette information-là et s'en moquent. Ils trouvent ça ridicule, ils ne croient même pas qu'on a besoin d'un sauveur. D'autres croient que, oui, que la Bible dit ça et qu'il est effectivement le sauveur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils croient en lui pour leur sauveur. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont reçu par la foi. Et donc, fiducia, c'est le moment où la foi exerce une confiance. Ce n'est plus seulement un acquiescement, une acceptation de la vérité, mais c'est qu'elle place sa confiance, elle reconnaît que Christ est le sauveur et que lui seul peut me sauver et je crois en lui pour qu'il me sauve. Et donc, les trois composantes de la foi se rapportent à Christ. Ce n'est pas juste le dernier, fiducia, où là on a, de manière générale, la foi dans la révélation biblique puis on accepte ces affirmations-là pour éventuellement arriver à Christ. Les trois composantes, notitia, ascensus et fiducia, se rapportent toutes à Jésus-Christ. Parce que ce qu'on doit savoir surtout de la vérité, pour avoir une foi à salut, de la vérité biblique, c'est ce qui le concerne. C'est comment Dieu s'est révélé en Christ. Donc, on ne peut pas avoir le Père si on rejette le Fils. Donc, on doit savoir qui est le Fils qui a été révélé dès après la chute dans Genèse 3.15 et progressivement jusqu'à ce que la parole vienne en chair et en os dans le monde et qui révèle pleinement le Père. Mais il a déjà été révélé au sein de l'Ancienne Alliance pour qu'il puisse croire en lui. Donc, notitia, c'est d'abord la connaissance du Messie qui est révélé. Deuxièmement, ascensus croit la véracité de cet évangile et fiducia se confiait en lui personnellement en invoquant son nom. Ce que veut dire Paul dans Romains 10.13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment est-ce qu'ils vont invoquer celui en qui on n'a pas entendu parler? Et ainsi de suite. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'exercer la foi en Christ, ça se manifeste. Ça se manifeste parce qu'on invoque son nom. Ce n'est pas la prière qui sauve. Ce n'est pas de dire à Jésus, sauve-moi. La prière de repentance, ce n'est pas une formule magique qui sauve. Mais si vraiment on croit en Jésus, ça va nous amener forcément à faire cette prière-là, à invoquer le nom du Seigneur pour notre salut, à placer notre confiance. Ça ne peut pas juste rester, j'ai compris la mécanique, j'ai compris comment fonctionne la salut, c'est Jésus qui sauve et je crois que c'est vrai et je ne lui demande pas de me sauver et je ne me confie pas en lui pour qu'il me sauve. Donc, fiducia, c'est là où j'invoque le nom du Seigneur pour être sauvé. Et donc, ceux qui ont une telle foi, on démontre qu'ils sont nés de Dieu. Terminons avec ça, Jean 1, 12 et 13. La foi est une manifestation de cette élection et de cette régénération. Ce n'est pas, Jean le dit clairement, ce n'est pas, ils ont décidé de croire et à cause de ça, ils sont devenus enfants de Dieu. Ils l'ont reçu et on voit donc que quand on reçoit le Christ, qu'on exerce la foi en lui, on peut rassurer nos cœurs en se disant, pourquoi est-ce que j'ai cette foi? Pourquoi est-ce que j'ai cette confiance? Pourquoi est-ce que j'ai invoqué le nom du Seigneur plutôt que d'être comme les autres athéniens qui se sont moqués quand ils ont entendu parler de résurrection d'entre les morts, d'un homme en Galilée, en Judée, qui serait sorti des morts, qui va être le juge des hommes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé ça risible et ridicule, mais qu'on a trouvé que c'est une parole de salut? Bien, c'est parce que nous sommes nés de Dieu et la foi dans le Christ, que nous avons une telle foi, une telle confiance, est la manifestation de cette foi à salut que Dieu nous a donnée.